Et salut tout le monde, bienvenue dans cet avant-match de la rencontre entre Metz et l'EFC Nantes. Les Messins qui vont tenter d'enchaîner après cette belle victoire 1 à 0 contre Lyon la semaine précédente. Et les Messins qui vont donc recevoir une équipe de Nantes pas facile. Cette équipe dirigée par M. Raymond Domenech, l'illustre Raymond Domenech. Et donc effectivement on va un peu parler de tout ce qu'il y a à savoir sur ce match. J'ai en ma compagnie M. Grenat Forever. Comment vas-tu Grenat Forever ? Ça peut aller, ça peut aller. Et toi ? Bah écoute, moi ça va plutôt bien. On est content de repartir à nouveau dans un week-end footballistique. Et effectivement on va un peu aborder tous les éléments sur cette rencontre. Une rencontre qui est absolument pas simple, aussi bien pour Metz mais aussi pour Nantes. Nantes qui est, on va en parler juste après, dans une situation qui n'est pas non plus très très simple. Que ce soit au niveau comptable mais surtout au niveau de leur position au classement. Et ils ont un peu la malchance de tomber sur une équipe de Metz qui elle est sur une, on va dire, une dynamique un peu plus positive que les Nantais. Et donc on va un peu voir cela en détail. Avant de commencer bien sûr, je vous invite à me mettre dans les commentaires votre pronostic de la rencontre. Bien sûr, n'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous pensez du score potentiel de cette rencontre. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir bien sûr dans le développement de cette magnifique chaîne qui est la Maison du Grenat. Et dernière chose, bien sûr, n'oubliez pas que cet avant-match, il est en quelques parties. Et toutes les parties, vous les retrouvez dans la description de la vidéo si vous voulez accéder à une partie en particulier. Nous allons commencer Grenat Forever sans plus tarder par parler de la situation au classement des deux équipes et surtout de la dynamique de Nantais parce que c'est ça qui nous intéresse énormément. Si on regarde tout d'abord le classement Grenat Forever, que nous dit le classement surtout par rapport à la situation des deux équipes ? Donc le FC Metz rapidement est à l'heure actuelle dans une très très bonne position puisque d'autres matchs sont en train de se dérouler pendant que nous ayons justement la tâche de faire cet avant-match. Mais à l'heure actuelle, le FC Metz est toujours à la dixième place de ce championnat. Il faut savoir que Nantes, qui justement se dépasse donc au FC Metz et lui, elle a la dix-septième place à l'heure actuelle avec un total de dix-huit points. La différence entre les deux équipes, à savoir Metz et Nantes, est de dix points. Metz a vingt-huit points et Nantes a dix points. Quand on regarde les dynamiques Grenat Forever, on a quand même, et c'est là où je n'aimerais pas avoir ton avis là-dessus, une équipe de Nantes qui effectivement a eu donc ce changement d'entraîneur dont le choix a été très surprenant quand même parce que choisir Raymond Domenech en 2020 et surtout plutôt en 2021, pour le coup, c'est assez marrant de vue de l'extérieur. Il a quand même, depuis son arrivée, Raymond Domenech, une chose qui est concrète, c'est-à-dire que certes, il n'y a pas eu de victoire, mais pour l'instant, ils ne perdent pas, tu vois, et ils ont joué quand même Rennes, Montpellier et Lens depuis le début de l'année 2021. Qu'est-ce que tu en penses à cette équipe de Nantes sur le papier ? Sur le papier, on va dire que depuis que Raymond Domenech est là, ils sont invaincus et il y a eu des bonnes intentions dans le match contre Montpellier. Mais sinon, ça reste pour moi une équipe quand même très faible, surtout offensivement. Et une équipe que Metz, normalement, c'est une équipe que l'on doit battre. Si on est sérieux, c'est une équipe que l'on doit battre. Oui, parce que je ne vais pas vous dire que Grenade Favre me sort des pronostics allant sur toutes les planètes. Alors, on va en parler dans la partie sur les pronostics. Peut-être que ça va changer vu les absents. Oui, oui. Attends, tu ranges ton train maintenant. Non, le fait est deux, c'est que les Nantais sont certes sur trois matchs à vaincu, mais aussi sur une série de non-victoires. Depuis la dixième journée contre l'Orient, oui. Voilà, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Ils font beaucoup de matchs nuls et des défaites, mais ils n'avancent pas. C'est clair, ils n'avancent pas vraiment. C'est vrai que, justement, la fin de leur période de victoire, en fait, ça a été quand, comment dire, ça a été quand, justement, on s'est déplacé à Nantes, puisque le match Nantes-Mess de la onzième journée a un peu stoppé, tu vois, leur prise de point, tu sais, plus que seulement un seul point par match. Leur petit micro embelli, si on peut dire ça comme ça. Oui, après la victoire de Brest et après, ils ont eu une défaite contre PSG, mais ils avaient gagné contre l'ANDR. Et nous, effectivement, on les avait un peu stoppés. Mais c'est vrai que cette équipe de Nantes, on l'a déjà vue cette saison, on l'a déjà vue la saison dernière, est une équipe qui n'est pas simple à jouer parce qu'elle a un style de jeu qui, voilà, est tout simplement pas très propice aux jeux offensifs. Elle ferme le jeu et c'est vrai que cette équipe de... En termes généraux, cette équipe de Nantes n'est absolument pas simple à prendre en main quand tu dois l'affronter. Donc ça, c'est un peu les dynamiques, effectivement, du côté de Nantes. Rappelle que du côté du FC Metz, donc, et j'ai dit très rapidement tout à l'heure, mais le FC Metz est donc revenu de cette victoire de Lyon quand même avec certaines satisfactions dans le jeu. On peut dire que dans le jeu offensif, on était assez content de voir ce qui s'est passé. On rappelle que ça a suivi quand même les deux matchs nuls contre Bordeaux et contre Nice. Donc pour l'instant, ce début d'année 2021 pour le FC Metz se passe plutôt bien et on espère bien sûr que cela va continuer pour le FC Metz. Maintenant, Grenade Forever, j'aimerais que nous parlions un petit peu 11 des deux équipes. Rapidement, par rapport à Nantes. Nantes, Grenade Forever, j'ai relevé par rapport à leur match précédent, à savoir contre Lens. Match un partout entre Nantes et Lens durant cette rencontre. Nantes a allié un 4-4-2 avec certains joueurs. Tu voulais en parler un peu de ce 4-4-2 de Nantes ? Non, mais c'est un peu le système mis en place depuis que Raymond Domene est arrivé. Il y a un 4-4-2 vraiment à plat, donc je pense que demain, ça sera pareil. Oui, avec certains éléments qui sont à surveiller. On rappelle que lors du match allé, c'était Colomouni qui avait marqué le but Nantes. Notamment sur cette situation, souvenez-vous d'une touche venant du côté gauche du FC Metz qui a amené une passe en retrait dans la surface de réparation de Messines et Colomouni était libre de tout marquage. à ce moment-là. Et Colomouni avait fusillé, je m'en souviens, Alexandre Oukidja. Donc, méfiance, bien sûr, du jeu, des passants en retrait du côté de Nantes, bien sûr. Mais il y a quelques joueurs, effectivement, dont il faut un peu surveiller l'activité, bien sûr. Vous avez bien sûr le 11 face à Lens pour vous faire un peu une idée des joueurs que cette équipe nantaise peut aligner sur le T1. On va parler maintenant du FC Metz qu'on a Forever. Il y a beaucoup de choses à dire sur le FC Metz. Commençons par là où il y a le moins de choses à dire. C'est qu'il y a quand même, tout d'abord, rapidement sur l'aspect tactique, mais bon, il n'y a pas de surprise, c'est pour ça qu'on ne va pas trop se développer là-dessus. Mais tactiquement parlant, aujourd'hui, rien ne justifie un changement tactique côté FC Metz. C'est-à-dire qu'on va rester dans ce 3-5-2 ou 3-4-3 hybride, comme vous voulez, que l'on a l'habitude depuis, maintenant, une sacrée période de match, puisque c'était effectivement la première fois lors de ce match contre Strasbourg, qui avait un peu inauguré la chose. C'est un match. Bien sûr, le retour de Vincent Pajot et lui est retardé à la suite d'une petite blessure concoctée lors d'un match tenu secret qui a eu lieu ce lundi entre Metz et Serein. Évidemment, pas de communication là-dessus, donc il a fallu aller un peu à la pêche aux informations. Mais Pajot s'est effectivement un peu blessé durant ce match-là, donc il a eu un coup sur la cheville. Donc, son retour est effectivement retardé. Donc, effectivement, Pajot n'est pas là, bien sûr, Endoram n'est toujours pas de retour. N'oublions pas, bien sûr, la blessure de Thomas Delaine qui, contre Lyon, s'est blessé. Donc, on a appris qu'il ne serait pas là pour Nantes, mais qu'il, peut-être, serait là pour Brest. Peut-être, bien sûr. Ouais, c'est à prendre avec des pincettes. Après, cette absence-là, si ça n'était que celle-là, ça aurait pu peut-être faire penser à un changement de système. On ne sait jamais, mais bon. Pajot n'est pas là, donc ça règle la question. C'est plus, en fait, le fait d'être un peu dépeuplé au milieu qui fait aussi qu'il n'y aura pas de changement de système. Voilà, c'est ça. Et puis, effectivement, offensivement parlant, rapidement, donc, il y a une blessure, comme vous le savez, d'assez long terme. Et, comment dire, et bien sûr, Opinget qui n'est pas là en tant qu'attaquant important de l'équipe. Au milieu de terrain, on a appris de manière assez sympathique. Alors, pour la petite histoire, vous savez que moi, normalement, je vais faire comme d'habitude, faire les avant-matchs après l'annonce du groupe. Gros 9 Forever me dit, mais non, mais t'inquiète, Socket, il n'y aura pas de surprise dans le groupe. Ne t'inquiète pas. Eh bien, on a appris, il y a quoi, à peu près une vingtaine de minutes, quand on fait cet avant-match juste après l'annonce du groupe. On apprend que Maïga, positive au Covid-19, d'ailleurs, qu'il y aura peut-être une conséquence pour le match de la semaine prochaine. On ne le dit pas encore, mais possible. Qui se rétablisse, qui se rétablisse, déjà. Et ça aura peut-être une conséquence pour la suite. Pour la semaine prochaine, les deux blessures, enfin, on va en parler, mais il y a surtout l'autre qu'on va citer, qui, avec la suspension de Kouyaté, remet beaucoup, beaucoup de choses en question. Oui, on ne va pas, bien sûr, parler du match d'abri, parce que c'est malgénant. Mais c'est un autre débat, c'est encore. Mais c'est bien sûr l'absence de Fofana qui, lui, s'est blessé à l'entraînement et qui fait donc que ton milieu terrain est effectivement un peu dépeuplé. Donc, comme on l'a dit, on reste sur notre système 5-3-2 ou 3-4-3 hybride, comme vous voulez. Et donc, si on prend ligne par ligne, la défense, normalement, Thomas Delen n'étant pas là, c'est donc Mathieu Udol qui devrait reprendre la place en tant que latéral gauche, piston gauche. Les trois centraux sont les mêmes, Kouyaté, qui est le plus central, avec à sa gauche, Boy, et à sa droite, Dylan Braun, Fabien 111, en tant que latéral droit, piston droit. En attaque, et je terminerai par le milieu de terrain après, en attaque, il y a plusieurs compositions possibles. Alors, on sait que Leïa Isseka a les faveurs de Frédéric Antonietti, quand même, au vu de ce qu'il dit, notamment, en conférence de presse. On pense que Leïa Isseka va partir titulaire. On pense qu'Isseka va partir titulaire, effectivement. Avec le magicien Grenade derrière lui, évidemment. Boulaya, bien sûr. Et puis, alors, la question, c'est à droite, quoi. C'est à droite, quoi. La question, c'est l'inconnu, comme tu dis, c'est à droite. Est-ce que ce sera Lamin Gueye, en voulant un peu être sur la continuité ? Je rappelle quand même que même si Lamin Gueye n'est pas forcément prolifique en termes de mille, c'est quand même l'un des attaquants qui a le plus d'activité dans les starters depuis le début de saison. Enfin, depuis le début de saison, surtout depuis qu'il est entré dans les 11 titulaires. Et donc, forcément, le sortir était un peu, on va dire, une sorte de punition pas vraiment justifiée, en fait, alors que Leïa est le plus actif des attaquants. Et donc, la question, c'est effectivement, est-ce que ce sera Lamin Gueye en tant qu'élier droit, ou est-ce que ce sera Yad ? C'est un peu la question. Même si, on pose vite fait le sujet, Grand The Forever, mais potentiellement... Non, mais Wagner pourrait démarrer le match... Attends, laisse-moi finir. Je ne pense pas. Laisse-moi finir. Wagner pourrait démarrer le match, d'accord, en se disant que de toute façon, il fera ce qu'il pourra faire, sans forcément avoir de l'attente particulière. L'avantage est que tu pourrais retrouver ce que tu as voulu retrouver à travers le match de Lyon, c'est-à-dire que le poids des rentrants sur le terrain va être tel que l'adversaire risque d'en prendre un coup. Et c'est vrai que beaucoup ont dit que, justement, cette rentrée de Yad et la rentrée de Leïa Isé, qui a coupé aussi avec la rentrée de Matarsa, et on va en parler juste après sur la question des milieux de terrain, a fait que, justement, tu as un peu aussi mis l'adversaire un peu, tu sais, contre une grande difficulté à ce moment-là. Et donc, on peut potentiellement se dire, et certains peuvent se défendre cela, Grand-Nav, il faut avoir. Mieux vaut commencer avec une équipe, on va dire, à l'impact équilibré, la Mingay avec une grosse activité, mais Wagner qui fera ce qu'il peut, et compter sur des remplaçants qui vont avoir un très très gros impact dès qu'ils vont rentrer en jeu, Yad et Leïa Iséka, ou alors l'inverse. Certains vont dire, en fait, on préfère avoir une équipe de départ qui est assez solide, voire même plus solide que la première que l'on a citée, à savoir Iséka et Yad sur le côté droit. Mais alors, dans ce cas, le truc est que tu es rentrant en jeu, et donc on le sait quasiment, on aura peu d'impact, en fait, dans la situation de la rencontre. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est un peu sur ces deux eaux-là que se pose la question de l'attaque aujourd'hui qu'en inférieure. C'est un juste milieu à trouver. Je ne sais pas comment Frédéric Antonetti va raisonner. Il y a le parti de se dire, il faut récompenser les entrants de Lyon et les faire commencer titulaires. Moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu, c'est-à-dire en faire rentrer peut-être un ou deux, surtout Yad et K, parce qu'on sent que déjà Antonetti l'apprécie dans toutes ses déclarations et qu'il a, selon lui, trouvé le déclic. Donc, je pense que pour un mec comme ça, il faut le faire jouer. Et pour Yad, il faut peut-être justement garder cette folie en sortie de banc et jouer la continuité qu'à la mine Gaye. Il faut trouver ce juste milieu entre en mettre un titulaire et laisser l'autre en sortie de banc pour se créer du poids. Je suis persuadé que même si Gaye ne l'a rarement vu, voire jamais en sortie de banc, Yad, pour moi, m'apportera plus en sortie de banc qu'à la mine Gaye. Je ne sais pas pourquoi, c'est une intuition. Ouais, c'est vrai que sur le coup, il y a un peu de l'incertitude sur qu'est-ce qu'apporterait la mine Gaye en comparaison avec ce que peut apporter Yad quand il rentre en jeu. Mais moi, je ne vois en aucun cas Wagner titulaire. Même peut-être qu'il y en a qui vont penser, et un duo qu'on n'a peut-être pas pensé, c'est peut-être à Ron Leia Iseka et Wagner, ou Wagner qui serait sur le côté, et donc se garder Lamine Gaye et Papé Ndiagaïad en sortie de banc. C'est une possibilité que pour moi, je ne pense pas, mais qui est à prendre en compte. Avec Frédéric Antonetti, on ne sait jamais. On ne sait jamais, ouais. Donc c'est vrai qu'il y a des tendances, comme on dit, mais il n'y a pas de certitude sur, effectivement, quelle aura l'image de l'attaque sur ce match. Tu parlais de trouver le juste milieu, Grenade Forever. Parlons du milieu de terrain, maintenant, pour terminer un peu sur l'aspect du 11 côté FCMS. Donc on l'a dit, Fofana, Maïga ne sont pas là. C'est terrible. Ça, c'est assez terrifiant. Assez terrible, effectivement. Pajot n'est pas là. Endoram n'est pas là. On se retrouve donc avec une situation absolument, on va dire, inédite, Grenade Forever. C'est que nous n'avons pas, à notre disposition, ni Pajot, ni Maïga et ni Fofana. Et donc, c'est un milieu expérimental que l'on va avoir sur le terrain. Parce qu'autant on imagine que dans ce schéma, Grenade Forever, Angban va évidemment trouver sa place. Angban sera titulaire. Voilà. Ça, c'est une certitude. Donc ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. En revanche, la grande, immense question, et beaucoup s'interrogent dessus dans la communauté, c'est de savoir qui va accompagner Victoria Angban dans ce duo du milieu de terrain. Là aussi, Grenade Forever, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée qui veut un milieu de terrain équilibré. Et il y a l'école de pensée qui veut, entre guillemets, avoir un milieu de terrain plus offensif. Surtout parce que certains considèrent que Nantes est largement prenable offensivement. Peut-être en négligeant, je dirais, l'aspect que Nantes est une équipe qui, quand même, quand elle défend bien, est très embêtante. Quand tu regardes ça, Grenade Forever, tu es de quel camp, toi ? Est-ce que tu es le camp du milieu de terrain offensif ou du milieu de terrain un peu plus équilibré ? C'est compliqué. Déjà, c'est une très mauvaise nouvelle parce que les trois matchs où Maïga n'est pas là, ces trois matchs se sont soldés par deux défaites et un match nul. Ça, c'était pour l'instant un peu pessimiste. Je serais plus dans une optique équilibrée. J'ai confiance en Victoria Angban sur ses dernières sorties pour son côté défensif et comme ça, ça le libérera de ses tâches offensives qu'il ne peut ou ne sait pas encore faire et ne le saura peut-être jamais. Là, c'est du pessimisme. Et donc, la solution entre guillemets la plus adéquate et vu qu'on l'a recruté, ça serait Warren Shimpembe pour moi. Qui est censé aller plus offensif, plus à l'avant normalement, tu vois. qui a, par rapport aux deux autres messieurs qu'on va citer, qui a plus de certitude, un peu plus d'expérience, mais qui reste sur deux matchs consécutifs sur le banc, deux rentrées un petit peu, on peut le dire, moyennes contre Bordeaux et Arènes. Et tu as une autre école de pensée où les gens vont se dire « Bah, Papé Matarsar, voilà, il est intéressant sur ces deux dernières rentrées en jeu. Contre Nice et Lyon ? » Il rentre justement dans un rôle de double pivot, même si c'est pour une demi-heure avec Boulaya, où il est très intéressant, même si c'est à côté de Maïga et pas à côté d'Angban. Donc, je ne sais pas. Pour moi, ça sera le Shimpembe. J'écarte totalement la solution Boubacar Traoré qui est dans le groupe, mais ça me paraît un peu illusoire qu'il soit titulaire. Mais bon, on a bien vu que contre Lyon au match allé, Papé Matarsar titulaire, on ne l'avait pas vu venir, donc je me méfie. Ou la Mingueye titulaire, on s'en souvient, c'était contre Angers, c'est ça ? Qu'on ne l'ait pas vu venir non plus, tu vois. Donc, voilà. Je mettrai le Shimpembe pour le côté expérience, un peu plus de machin, au côté de Victor et Angban. Puis pour me garder un peu ce Papé Matarsar, un peu cette folie, garder ce duo Sahar-Yad pour dynamiter un peu la défense nantaise. En impact player, en rentrant en jeu et en impactant sur l'équipe adverse dans sa rentrée. Et à un donné que le milieu nantais est un peu chiant à jouer, c'est un petit peu leur force, on peut le dire. Le milieu ABI Touré qui ne change pas, c'est un petit peu une de leurs rares certitudes, si on peut parler de certitudes. Le fait qu'en face, on ait un milieu déjà expérimental, je préfère jouer la sécurité. Oui, c'est vrai que tu sens que jouer un milieu très offensif peut se retourner contre nous au final, même si l'intention est bonne. Tu parles d'une chose intéressante, c'est que tu parles de l'aspect expérience. C'est vrai que ça va peut-être vous étonner qu'on parle de ça, mais il ne faut quand même pas l'oublier quand même qu'on a, si on compare les trois milieux de terrain potentiellement qui vont remplacer Maïga aux côtés de Angban, on parle quand même de Matarsar qui est sur sa première saison, je dirais, dans un championnat majeur et il n'a pas eu avant ça d'expérience dans une deuxième division par exemple. Je dis ça parce que Chip Embié par exemple, lui était un des piliers de trois en Ligue 2, donc il a l'expérience Ligue 2 et Boubacar Traoré, comme vous savez, est arrivé un peu de manière un peu olé olé au SMS sans trop avoir de crédit, d'expérience passée dans des divisions de type, ouais, deuxième division, avoir même troisième division. Et donc forcément que sur le papier, un Chip Embié a plus d'expérience entre guillemets pour être sur le terrain. Mais tu as raison, effectivement, le fait était que sur les dernières rentrées en jeu, Matarsar montre effectivement de très bonnes choses dans ses intentions de jeu. Il ne faut pas oublier une chose et tu l'as très bien dit, tu as parlé de Lyon. C'est vrai que Lyon, il est starter dans le match contre Lyon et tu sens qu'il a perdu un peu pied. Alors effectivement, il n'était absolument pas dans son poste qui pour le coup était normalement un poste plus offensif que celui qu'il a connu contre Lyon. On ne parle pas du Lyon d'il y a une semaine, je précise. On parle bien du Lyon qui a eu lieu durant le mois de décembre, la défaite 3 buts à 1. Mais c'est vrai que interrogation de voir ce que donnerait un Sars en tant que titulaire dans ce registre-là de deux milieux de terrain à l'un côté de l'autre. C'est pour ça que quand certains, je disais dans les réseaux sociaux, je leur disais parce qu'ils voulaient avoir ça et ils se disaient ouais, regarde ce quête, regarde ce qui s'est passé contre Nice, regarde ce qui s'est passé contre Lyon. je lui dis ouais, très bien, je suis d'accord avec vous, mais ce n'est pas aussi automatique que ça d'avoir un milieu de terrain offensif face à cette équipe de Nantes. Nantes ne fera pas le jeu comme l'a fait Lyon. et donc ils peuvent un peu te laisser venir avec tes milieux de terrain offensifs comme Boulaïa mais aussi comme Matarsar, ils peuvent te laisser venir et après off, ils se renferment sur toi par en contre et on a vu notamment contre Nantes sous un toque Corona Forever lors du match aller les contre-attaques. C'est dangereux. Nantes est une équipe qui, à part dans la défaite contre Reims où ils perdent 3-2, ils sont comme Metz, ils mettent maximum un but par match sur leurs 11 derniers matchs à part la défaite à Reims où ils perdent 3-2, c'est un but par match, pas plus. donc ils vont nous attendre. Ils vont nous attendre et c'est vrai que franchement je suis on va dire très très méfiant et pas très cheveux comme toi à l'idée de mettre un milieu de terrain assez offensif mais encore une fois le choix de mettre un serre aux côtés donc bon on peut se défendre on ne dit pas que ce sera absolument ça mais on dit il y a une discussion. Pour la forme du moment ça serait le choix logique on a un mec qui est rentré qui a fait deux rentrées déterminantes et un autre qui est un petit peu un chip MB qui on va dire est sur une pente un petit peu glissante qui est pour l'instant une demi déception ça peut être un match pour le relancer il n'aura pas non plus trop de pression voilà c'est pas d'autant que ça peut être un match qui en appelle d'autres si jamais il réussit imaginons une performance intéressante contre Nantes potentiellement à être allié contre contre Brest c'est ça la semaine d'après si Maïga n'est pas là Maïga ça va dépendre pour moi il sera pas là si on suit un peu le temps que ça a mis pour Boulaya si on nous parle de test négatif le jeudi je sais pas c'est compliqué après il y aura peut-être dérogation mais ça on n'est pas médecin en tout cas ce qui est sûr c'est que celui qui va remplacer Maïga dans ce duo de milieu de terrain avec Angban ce joueur là peut potentiellement marquer des points très très intéressants pour la suite des événements que ce soit Sar ou que ce soit Chipembe ça en tout cas je trouve que moi il profite même plus surtout de l'absence de Fofana parce que Fofana étant blessé s'il ne se serait pas blessé là on ne serait pas là en train de débattre Fofana était titulaire après avoir été victoré en Angban on n'est pas gage de certitude on l'a vu à Rennes on a perdu quand il y a le duo là et à Brest on a perdu à la maison quand c'était ce duo là après c'était un système A4 mais c'était ce duo là d'ailleurs c'était aussi un système oui ça avait été raison c'était un système A4 à ce moment là donc forcément que pas de boule de cristal sur le choix qui va être fait au niveau du 11 en tout cas c'est assez expérimental ouais assez expérimental et mettez en commentaire bien sûr si vous avez une idée de 11 de départ quel serait votre milieu préféré bien sûr mettez-les en commentaire on va terminer Grenade Forever par les pronostics pour terminer cet avant-match pronostics Grenade Forever évidemment pas très simple parce que autant avant l'annonce du groupe c'était pas forcément simple même si toi tu pronostiquais une victoire très très large du FC Metz face à Nantes avec les absents de dernière minute ça change peut-être un peu la donne moi personnellement ça change pas la donne par rapport à ce que je pensais dès le début mais toi quel est ton pronostic sur ce match ? moi ça change clairement la donne par rapport à ce que j'ai dit en off ça ne change pas la donne sur la finalité parce que je vois une victoire messine mais ça sera une victoire messine dans la douleur et un but à zéro un but à zéro je pense que l'on va les certitudes qu'on a défensivement vont nous permettre de gagner ce match mais très difficilement et bien écoute moi je vais prendre un risque je vais me prendre des risques je vais dire 2 buts à 1 pour Metz parce que je sais pas je sens que le spectre de Nantes d'il y a quelques d'il y a quelques semaines va réapparaître je sais pas pourquoi même si absolument c'était absolument pas la même stratégie défensive à ce moment là on s'en souvient très très bien mais je pense qu'effectivement dans tous les cas comme tu le dis ça va être un match un match très serré une équipe de Nantes qui certes ne gagne pas mais ne perd pas moi je voilà et puis évidemment ça dépend énormément pour moi du milieu de terrain que l'on va aligner tu vois mais non mais je dis un petit 2 buts 1 pour Metz je prends des risques sur le nombre de buts marqués par le Sens ah bah ouais tu vois avec le nombre de blessés on arrive quand même à avoir un 11 qui restera quand même de qualité demain mais c'est je rappelle juste que je dis 2 buts 1 pour Metz face à Nantes Metz la dernière fois qu'ils ont marqué 2 buts c'était contre Lens c'était lors de la 16ème journée le 19 décembre il y a eu entre Lens et le match contre Nantes il y a eu quand même 4 matchs qui se sont déroulés et le maximum aura été un seul but marqué contre Nice et contre Lyon donc au final je prends énormément de risques sur ce résultat Gronach Forever merci beaucoup d'avoir participé à cet avant match en ma compagnie merci à toi pour les autres donc je vous le rappelle vous avez bien sûr les commentaires pour nous dire un peu votre pronostic de la rencontre nous dire un peu aussi vos idées de 11 de départ n'hésitez pas à le faire bien sûr n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour nous soutenir et tout ce que je peux vous dire c'est rendez-vous pour le débrief de la rencontre qui sortira normalement mardi matin comme d'habitude avec peut-être d'autres choses à venir durant la semaine qui va arriver d'ici là portez-vous bien bon match à ceux qui vont regarder le match ce dimanche et allez le FC Metz et allez-vous bien – Sous-titrage FR 2021